Ce qui est important de faire, comme tu disais Sophie, c'est de documenter les blessures le plus tôt possible. Alors ne pas attendre, parce que plus qu'on attend, plus que ça devient facile pour la partie adverse d'essayer de dire que ce n'est pas l'accident de voiture qui a causé l'accident, mais c'est quelque chose d'autre qui est arrivé. Moi je le dis tout le temps, qui est qui dit que tu n'as pas déménagé un frigidaire en fin de semaine, que tu n'es pas allé faire du ski, qu'il n'y a pas d'autre chose qui s'est passé, que tu as soulevé ton enfant qui vient couper le lien de causalité? Exactement. Alors de consulter le plus tôt possible. Alors d'aller voir, d'aller à l'hôpital, d'aller dans une clinique d'urgence, quoi que ce soit. Les Québécois souvent vont être en Floride avec une assurance voyage et peuvent utiliser ça initialement pour aller consulter. Alors ça c'est important de documenter les blessures le plus tôt possible. Ça devient difficile quand le Québécois n'a pas consulté dans les 30 jours après l'accident. En tout cas, moi c'est un peu mon cut-off, comme ça devient vraiment, si c'est un problème, il faut le documenter initialement. Puis s'il n'y en a pas tant que ça de problème, bien de le documenter aussi. Alors aller consulter au niveau médical, très important. Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Au début ça peut être quand même tolérable, mais après si ça perdure ou si ça aggrave, bien c'est bon que tu ailles consulter dans les jours suivant l'accident, ou même la journée même. Exactement, on a des gens qui se sont frappés, ils sont à vélo, ils se font frapper par un véhicule, ils ont un peu mal à l'épaule, ils ne savent pas trop. Puis éventuellement, deux mois plus tard, ils ont une résonance magnétique, puis c'est une déchirure de la croix, quelque chose du genre, ça nécessite une chirurgie. Donc même si c'est une douleur qui n'est pas significative, d'aller voir un spécialiste de la santé pour documenter ça.